Je ne suis pas étudiante même si je peux donner l'impression de mon âge. Cette année, je suis libre parce que j'ai décidé justement de faire des choses qui me plaisent. Après, je vais quand même reprendre des études, je ne vais peut-être pas rester comme ça des années. Pour l'instant, j'ai envie de faire quelque chose. C'est ça, être proche de ce qui moi, me fait vibrer. Sinon ça, je prévois de faire un voyage à Madagascar, mais peut-être pas maintenant parce qu'il y a le cyclone, c'est risqué. C'est la saison. Cette année, c'était prévu que je le consacre pour mes voyages personnels. D'accord. C'est tout. Bonsoir à tous, j'appelle Léa. J'ai 19 ans. Je suis très jeune. Arrêtez là, je ne sais rien, tout est dans la tête. Et je suis étudiante en médecine, mais je suis un peu perdue en ce moment dans ma vie, je ne sais plus trop ce que je veux. D'accord. Donc, je cherche ma voix. D'accord. Et ça te parle, ces discussions ? Ça te parle ? Oui. D'accord. C'est pour ça que je suis venu. Alors, moi comme je le dis, je suis vital, et bien je suis en retard. Je suis vital, c'est bon. J'ai un certain âge. Et j'aime la vie. J'aime la vie. Et j'ai pris la retraite avant qu'on me la donne. Et donc, j'aime écouter, j'aime entendre ce qui se passe. Donc, je suis là surtout pour voir ce qui se passe. Et puis, si ça sort quelque chose, et bien je vais ressortir. Si je vais sortir quelque chose. Voilà. Bravo. Moi, je ne m'appelle Alexandre. Alexandre. Je tourne la caméra de temps en temps, j'appuie sur le bouton. Je suis 31 ans et les années passent trop vite. Mais un peu comme Vital, j'ai pris ma retraite jeune. Et puis, je travaillerai quand je n'en ai besoin. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut surtout profiter de ce que le coeur nous en dit. Et du coup, c'est pour ça, continuez. Continuez notre projet. Non, en fait, je refais une parenthèse. Je trouve que c'est un des meilleurs moments de nos vies où on peut vraiment se consacrer à des choses qu'on ne nous a pas imposées. C'est ça. Et que tu veux vraiment surtout. Qu'est-ce qui est important pour toi, où tu vas. C'est ça. De pouvoir vivre tout simplement comme un être humain. De quand tu parles ? Vous parlez vraiment de cette vie. Le moment où on est le meilleur moment de notre vie ? Pour ma part, pour ma part, c'est le moment où tu as décidé de se dire, je laisse de côté les attentes de la société, de la famille, tout ça, pour vraiment pouvoir enfin faire ce que toi, qui te fait vibrer. C'est bon, tu l'as pas loupé toi ? Hein ? Tu l'as pas loupé, tu t'as pas loupé. Tu t'as pas loupé, tu t'as pas loupé. Tu as un âge ? Non, je l'ai pas loupé. Je l'apprécie à toi. Moi, c'est Cyriel. Je l'ai pas loupé. Je l'ai pas loupé. C'était trop long. C'était trop long. C'était trop long. C'était trop long. T'inquiète, Sport Direct. J'ai eu dans l'oreillette, ils ont pas l'antenne, ça marche pas. C'est bon. Non, mais si je l'ai pas loupé. Il faut dire son âge, j'ai 24 ans. C'est pas loupé. Vital, il a déjà loupé. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Là, je suis en pause. Et voilà. Après, quoi d'autre ? Je sais pas. Alors, je m'appelle Sébastien. J'ai 18 ans. J'ai le droit d'avoir l'âge que je veux. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais un homme. Et apparemment, le concept est... Il l'intervient. Voilà. Maintenant, je me questionne. Non, je suis venu parce que ma copine m'avait dit qu'il y avait une conférence. Du coup, j'étais curieux de voir. Et à vrai dire, je sais même pas c'est quoi le sujet. Donc, c'est quelque chose que je découvre. Mais... Non, mais c'est l'occasion de découvrir des sujets pas choisis. Donc, espérons. Est-ce qu'on choisit les choses dans la vie ? Ou est-ce que les choses s'imposent à nous ? Bon, bref. Et euh... Est-ce que tu as choisi ? Oui. Peut-être aussi, est-ce que la vie, les sujets de la vie, est-ce qu'elles sont pas toutes connectées ? La vie, c'est la vie. On doit diviser la vie en sujets. La vie, c'est qu'on prend tous les problèmes, tous les sujets, tout les... Tout ça. Et quand tu commences à parler d'un truc, ben, normalement, tout est relié ensemble, en fait. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, on a des questions. On a des... Nos propres questions. Et nos questions peuvent être répondues. Si on sait la poser, ben, en fait, on devrait voir la réponse dans la question. Tu vois ? Donc, on va se poser des questions, là. On va se poser des questions. Et toi ? Euh... Je m'appelle Maïlan. Je viens de Vietnam. D'où le... Ah, ça j'ai pas d'un truc. Ouais, c'est un restaurant un tiers vietnamien. Et euh... Ouais, je suis ici depuis 15 ans environ. Au moment, de Réunion. Et je viens de Hanoï. 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 On a deux... Deux grandes villes. C'est Ho Chi Minh Ville, l'ancienne capitale. Maintenant, c'est le capitale économique. Et Hanoï, c'est la capitale politique. Hanoï, c'est aussi. Hanoï. 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 C'est la grosse appare, tout ça. Et euh... Donc, je suis la gérante de ce resto. Et euh... Moi, je l'ai rencontré il y a... Je sais pas combien de temps, mais... Deux ans. Deux ans, trois ans, non ? Trois ans, probablement. Voilà. Et euh... On a eu plusieurs fois des conversations au bord de mer. C'est sans signe quoi. Il aborde tout le monde. Il n'importe rien. Et euh... Une fois, je suis venue à une de ces conférences de Guy avec une copine. Et on... Toutes les deux, on... On a beaucoup apprécié parce que... Ce sont des discussions. Pour certains, peut-être c'est inutile. Mais pour certains, c'est une sorte de réveil. Tu as une prise de conscience quoi. Ca dépend de ce qu'on... Ce qu'on a en coeur et ce qu'on veut. Et du coup, bah, je suis aussi comme vous. Je suis en permanence à la recherche des choses. De me remettre en cause. De chercher, entre guillemets, le bon chemin. D'être libre. Et de ne pas dépendre ou poursuivre le système, le format qu'on nous a imposé. Ou alors, la société ou la famille nous ont imposé. Voilà. Donc, on a tous... On a tous quelque chose en commun. Toi, tu ne t'es pas présenté Guy ? Oui. Ah toi. C'est bon, parce qu'on n'est pas là par hasard. Hein ? On n'est pas là par hasard. C'est sûr. On adore blablabla. Moi, je m'appelle Guy. Guy, c'est mon prénom. Et Roger, c'est mon nom de famille. Mais après, moi, c'est pas important que si vous oubliez ça, c'est pas grave. Si vous oubliez, ne m'appelez pas trop tôt le matin. C'est tout. Appelez-moi comme vous voulez. Mais en fait, je suis rentré dans une phase dans ma vie où j'étais comme vous-là. Tu sais, je me posais des questions. J'avais des doutes de ce que la vie, ce que je vivais en fait. Je me disais, si, cette vie-là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui sonne, qui résonne faux. Tu vois. Et j'ai toujours voulu savoir, pouvoir m'éclaircir, pour voir qu'est-ce qui était le vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai. Tu vois. Parce que j'avais plein d'informations, beaucoup d'informations. Tu sais, j'ai une famille qui était chrétien. Enfin, à l'église, tu sais. Tu iras au paradis. Tu iras pas en enfer, blablabla. Toutes ces histoires-là, ça m'a travaillé. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Parce qu'il y avait des avis divergentes partout, j'entendais. L'autre n'a pas été pas comme ça. L'autre n'a pas été musulman. On parlait pas de la même chose, quoi. Donc, je me disais, mais pourquoi ? Il y a quelque chose qui doit être... Je dois découvrir. Et tu vois, chacun d'entre eux, la chose... Il faut finir avec moi, hein. Parce que j'aime pas trop parler de moi. Parce que ce que moi ai, c'est justement le produit de tout ce que je suis aujourd'hui. C'est mes aïeux. C'est toute la mémoire que j'ai. Et tout ça, en fait, tout ça doit disparaître. Pour pouvoir découvrir ce qui existe. Parce que ce que tu es là maintenant, c'est ce qu'on t'a refogué. Et tu t'es identifié avec ça. Et tu te dis, il faut que je fasse ça. Parce que tout le monde fait, donc je dois le faire. Tu ne réfléchis plus. Donc, tu es devenu compulsive. Tu exécutes ce que les gens te disent de faire. Il faut être gentil. Là, tu dis, oui, je serai gentil. Et tu as peur quand tu n'es pas gentil. Tu as peur. Tu fais semblant d'être gentil. Pour faire plaisir. Parce que si tu ne fais pas semblant, on va te foutre dehors. On va te mettre de côté. On va te dire, tu n'es pas ma copine, toi. Parce que tu es comme ça. Moi, je voudrais que tu sois comme j'aime. Comme la norme l'exige. Tout le monde gentil, bien carré, on n'est pas égoïste, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Pour autant, ce que tu es, il faut que tu acceptes de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas plaisant à regarder. On a tous en nous une laideur qu'on ne veut pas voir. Cette laideur, c'est ce qu'on est. On est dans ça. Tu sais, en nous, il y a le cafard. Il y a le papillon. Mais tu ne peux pas dire, j'aime pas le cafard et j'aime préférer le papillon. Si tu dis ça, ça veut dire que tu es en dualité. Ça veut dire que tu vas commencer à avoir dans ta tête des problèmes entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc, toute ta vie, tu cherches à être ce que tout le monde veut. Donc, tu veux, tu te représentes, comme je disais tout à l'heure, dans une image. Et quand on se rencontre, on ne rencontre plus l'autre, on rencontre l'image. Et donc, on est tous en relation d'image. Elle, c'est une fille. C'est un garçon. Monsieur le maire. Madame le maire. Ah, lui, c'est important. Eh, lui, c'est un couillon. Tu comprends ? Et on a comparé. On s'est mis à comparer tout le temps, tout le temps, toutes les choses autour de nous. Tu sais, regarde, tu vois la pensée que tu as dans ta tête ? Ce sont des histoires qu'on a récupérées du passé. C'est-à-dire, tout ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui est représenté là. Tu sais, si tu dis que tu es une femme, comment tu sais que tu es une femme ? Il a bien fallu qu'on te le dise et que tu te rappelles même ton nom. Si tu as un nom, eh bien, on t'a dit ce nom-là. Et quand on te demande ton nom, eh bien, tu vas chercher dans ta mémoire. Tu dis oui, je m'appelle ça. Et si c'est quelque chose un peu plus compliqué, tu vas dire attends, je vais chercher. Parce qu'on a tous la mémoire de nos vécus. Et dans nos vécus, eh bien, il y a des conclusions qui ont été faites. Et cette conclusion, eh bien, on y croit. Parce que c'est comme ça que tu existes à travers ce que tu penses être. Mais tout ça, tu es en train de te leurrer. Tu es en train de te raconter ce que tu aimerais être. Pour être vu comme tu aimerais que les autres te voient. Donc l'image est devenue très importante. Tu sais, comme ça, c'est très important dans notre monde. Parce que les gens vont te juger. Le regard de l'autre est juge. Juge ton comportement. C'est pour ça que, quand on voit quelqu'un, le regard de l'autre, c'est devenu compliqué. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans qu'il y ait le regard de l'autre qui vient de... qui vient de... Est-ce qu'on peut vivre sans que le regard de l'autre t'impacte ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Tu vois, c'est une question qu'on va se poser là. Et je crois qu'il est essentiel qu'on se le pose vraiment à soi-même. Je pose la question, mais tu poses à toi-même cette question. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501